... Rapide capsule pour vous dire que Noël approche et ça risque d'être un Noël avec bien des surprises. Depuis qu'Elon Musk a repris le réseau social X, il est totalement attaqué. Et puisque contrairement aux autres grands réseaux sociaux, disons structurés, comme son Instagram, Facebook, YouTube, etc., il ne pratique pas une censure à géométrie variable. Il applique les règles de la même manière à tout le monde. Et évidemment, il ne peut pas faire appliquer ces règles par des humains, quand vous avez plus de 500 ou 600 millions d'utilisateurs d'un réseau social, vous ne pouvez pas créer des armées. Donc, vous faites confiance à des algorithmes qui recherchent des mots-clés, des formules-clés. Vous faites confiance aux community notes, mais aussi vous faites confiance aux alertes des internautes. Et je me suis déjà exprimé là-dessus, tout ça est contourné par des armées qui ciblent, entre guillemets, les personnes qui ont un vocabulaire qui déplait à ceux qui les financent et à ceux qui les font agir. Mais ce matin, la Commission européenne a annoncé l'escalade dans son entreprise pour museler X. Et si X refuse d'être muselé, pour le bannir tout simplement de l'Union européenne. Avec tous les risques de bankrupt, puisque d'un côté, X subit les attaques des annonceurs et des médias. Je vous rappelle que la plupart d'entre eux appartiennent ou sont largement contrôlés par des grands groupes financiers comme BlackRock et Vanguard, ou sont sous la domination indirecte des mêmes, parce qu'ils appartiennent à des milliardaires liés à ces gens-là, ou parce qu'ils dépendent des annonceurs de ces gens-là, ou la clientèle de ces gens-là. Parfois même dans le cadre de contrats publics ou dans le cadre de grands groupes. Il faut voir que dans tout l'Occident, le lien est complètement pernicieux dans ce domaine. Mais ce n'est pas ça ce que je veux dire. C'est que quand moi j'ai été censuré, j'ai remarqué tristement peu d'engagement d'un certain nombre de grands comptes. Alors que je représentais des dizaines de millions de vues sur X tous les mois, j'étais un des comptes, entre guillemets, qui avait une très très forte pénétration sur le réseau. Et d'ailleurs, vous me le rendez en étant nombreux à vous être joints à ma lettre Substack et à proposer régulièrement vos commentaires, à proposer votre aide, à proposer tout ce que vous pouvez faire pour aider. Mais je vous le dis, ce n'est pas parce que X m'a censuré. Et à l'insu évidemment des règles de X, en fait, c'est uniquement des gens qui sont malins, qui sont riches, qui sont en grand nombre et qui sont très organisés et qui réussissent à censurer. Mais ça ne suffit pas. Ça ne leur suffit pas. Il faut réduire au silence X. Et quand vous lisez les raisons, la raison essentielle, la raison essentielle serait que depuis quelque temps, le Hamas a été et présenté dans tout l'Occident comme une organisation terroriste. Et donc, qui dit organisation terroriste, dit qu'il ne bénéficie pas du tout des mêmes protections. C'est-à-dire qu'on peut dire tout le mal, entre guillemets, et on peut souhaiter tout le mal au Hamas sans pouvoir être censuré. Mais à l'inverse, quelqu'un qui combattrait ce mal aurait le droit à tous les égards. Et donc, le fait, tel que c'est écrit par la note de la Commission européenne, de contester le droit d'Israël à utiliser tous les moyens militaires possibles et imaginables, y compris des moyens qui provoquent la mort d'énormément de personnes civiles, serait acceptable. Or, on sait tous, et d'ailleurs les Nations Unies votent invariablement dans ce sens-là, que ce n'est pas acceptable, que le fait d'avoir des victimes civiles n'est jamais acceptable. Même une victime civile. A fortiori, des enfants et des nourrissons. Mais avec cette manière astucieuse de présenter les choses, on se rend compte que, quelque part, contester un tel droit et une telle attitude à l'armée israélienne et au gouvernement israélien, ce serait d'une certaine manière accepter ou considérer comme « acceptable » entre guillemets les actes commis le 7 octobre par les forces du Hamas. Et on sait bien, depuis le 7 octobre, que les choses sont nettement moins simples, nettement moins outrancières, nettement moins scandaleuses qu'elles ont pu être présentées. Et qu'aucune enquête sérieuse n'a été diligentée, à part par quelques rares médias, dont Arex. Tout ça pour dire qu'il est urgent que tout le monde soutienne X, que X a besoin, évidemment, de personnes, si elles peuvent, qui s'abonnent. Évidemment, c'est coûteux. Mais c'est un véritable service, c'est une plateforme qui est là pour nous permettre, avec les communautés notes, d'avoir la plus grande liberté, mais une liberté constructive, une liberté transparente, une liberté pédagogique. X a véritablement besoin de nous. Et vous imaginez bien, moi qui suis censuré avec mon gros compte suspendu de X, si je dis ça, c'est vraiment complètement de façon désintéressée. C'est important. Ce qui nous attend est terrible. la fin de l'argent liquide, la fin de la confidentialité possible sur les réseaux, la fin de la possibilité d'avoir des marchés dans lesquels il y a des produits qui sont vendus, qui ne sont pas pasteurisés, qui ne sont pas passés par des centrales d'achat, qui ne sont pas passés, entre guillemets, par le système dit de la grande distribution. On y arrive. Petit à petit, toutes les personnes qui cherchent à rester indépendantes, à rester libres, vont être empêchées au maximum de l'être et de pouvoir résister à ça. Et c'est pour ça que moi, avec ma galerie d'art qui s'appelle 55 Bêtes Chasses, avec ma société qui s'appelle Bertrand Scholler Participation, j'ai essayé et j'essaye de créer un média. Mais pas simplement un média. Également, un outil, une plateforme au travers de laquelle je vais pouvoir vous proposer des objets d'art. Des objets d'art réalisés par des artistes et des objets d'art effectivement aussi réalisés par des abeilles. Donc, pour la première fois, d'ailleurs, je vous montre, ça, c'est typiquement un des pots qui sera proposé et donc, ils seront ciselés, chacun unique, avec le logo. Donc, tous les pots sont différents. Alors, ils sont en train d'être ciselés. Je vous montre, c'est vraiment un travail très fin puisque c'est fait avec des outils, avec pointes de diamants, etc. Donc, j'utilise, tout ça, c'est fait de façon très artisanale. Un par un, les pots vont être ciselés et vont être proposés. Ils seront tous numérotés. Et ces pots, vous pourrez les utiliser évidemment pour mettre des miels grands crus et pour les présenter sur votre table de façon très élégante et avoir le plaisir de manger des bons produits. Avoir le plaisir de manger aussi longtemps que possible des produits dans lesquels vous n'avez pas d'insectes. Fabriqué par des insectes, le miel. Produit que depuis l'origine de l'humanité, les gens mangent, les animaux mangent. C'est un produit qui est magnifique. Mais on ne mange pas les abeilles, on mange quelque chose qu'elles fabriquent et qui est, par ailleurs, agréable à manger et dont, dans beaucoup de pays, ce sont des produits qui sont vendus dans les pharmacies. C'est quand même complètement incroyable d'imaginer que dans certains pays, ce qui est complètement impossible à imaginer ici, sur les pots de miel, il y a des recommandations médicales et vous avez une posologie qui est proposée par les médecins, par des médecins diplômés. En France, non, ce n'est pas possible. En France, invariablement, on a l'impression que la seule solution face aux maladies, c'est les produits chimiques. la seule solution face à tout, c'est de confier nos vies à des gens qui veulent nous enlever toutes les libertés, qui veulent tout nous enlever. Alors, je vous demande, tant que c'est possible, de continuer, autant que vous pouvez, également, à me soutenir sur cette chaîne Substack. Vous avez la possibilité de prendre un abonnement, vous avez la possibilité d'offrir un abonnement. je produis beaucoup plus que par le passé quand j'ai commencé et ça fait une dizaine d'articles, des longs articles, tout ce que je faisais avant sur X et que je ne peux plus faire maintenant puisque je suis suspendu et je n'ai plus le droit de produire que des petits articles. Je les fais de façon beaucoup plus travaillée, de façon beaucoup plus détaillée, beaucoup plus construite à l'intérieur de ce média Substack dans lequel il y aura aussi des vidéos, toujours des vidéos exclusives et j'espère le faire aussi longtemps que possible et dès que le printemps va arriver, de toute façon, je viendrai à votre rencontre. À partir de demain, je suis dans un espace dans le septième arrondissement de Paris donc vous avez des adresses e-mail dans le Substack ou dans la description de cette vidéo pour me contacter pour que je vous donne l'adresse et les horaires. Donc, jusqu'à vendredi, chaque après-midi pendant au moins trois heures, je serai à cet endroit-là et je vous y attendrai pour vous proposer un certain nombre de choses dans le cadre de mes activités professionnelles afin que vous décidiez si vous avez envie d'une part de me rencontrer et je serai ravi de discuter avec vous, de prendre un thé, une limonade ou autre chose et surtout de vous parler des projets, de vous parler de ce qui est en train de se passer dans notre merveilleux pays qui est complètement en train d'être parasité, qui est en train d'être rongé de l'intérieur par des personnes qui ont pris et qui sont en train de prendre tous les maillons du pouvoir et également le pouvoir de nous rendre le plus stupide possible. Alors, j'ai choisi ce tableau pour illustrer cette capsule parce que c'est un tableau qui dit beaucoup de choses. Dessus, vous avez un humain, vous avez une colombe et vous avez un rameau d'olivier et pour moi, ça symbolise l'harmonie, ça symbolise un espèce d'écosystème total au sein de notre planète. On ne peut pas vivre sans penser à la nature, on ne peut pas vivre sans penser aux animaux et on ne peut pas vivre sans penser à nous-mêmes. Ici, le rameau d'olivier, comme vous pouvez constater, il est la forme de la tête et ce rameau d'olivier, finalement, la paix, ce serait le symbole de l'intelligence. L'intelligence, c'est vouloir la paix et ce sont les animaux qui nous apportent la paix et qui nous apportent le fait d'être paisibles sur ce tableau puisque c'est une colombe qui vient déposer cette paix et cette volonté de paix dans nos vies. Le rameau d'olivier aussi, c'est quand même quelque chose de magnifique, l'olivier, puisque quand je parle de miel, évidemment, un autre aliment extraordinaire depuis quasiment la nuit des temps, c'est l'olive et l'huile d'olive qui a des caractéristiques qui sont finalement assez communes avec le miel. c'est quelque chose d'extrêmement digeste, d'extrêmement bon pour la santé, il n'y a qu'à regarder les régimes crétois, les régimes des peuples méditerranéens pour voir à quel point l'huile d'olive est centrale de leur vie dans des grandes quantités et souvent, ils peuvent vivre très vieux. Et d'ailleurs, je parlais parfois des finfons du Yakouti, de la Sibérie, etc., mais eux, ils ont d'autres types d'huiles végétales et des huiles animales, mais qui ont également d'extraordinaires propriétés de longévité. Parfois, c'est des huiles de flétan, des huiles de poisson, donc des poissons d'eau très froide et on va constater en permanence que notre avenir, il est d'être heureux sur Terre, d'être paisible sur Terre, en harmonie avec nous-mêmes, avec la nature qui nous entoure et avec ceux qui nous entourent. Mais aujourd'hui, il y a manifestement une guerre d'un certain nombre de personnes en Occident contre les peuples et contre la vie et contre le bon sens et contre l'intelligence. Et chaque jour, que ce soit sur X, sur Substack, sur YouTube, dans la vie réelle, j'essaye d'analyser les circonstances, j'essaye d'analyser ce qui se passe, de le partager avec vous, d'échanger avec vous. Si vous faites des commentaires, je réponds aux commentaires. Si vous envoyez des mails, je réponds aux mails et j'essaye véritablement de créer une communauté d'échange. Mais pas d'échange entre guillemets avec un agenda derrière moi. Je n'ai pas de projet politique. J'ai juste besoin de recevoir de votre part un peu comme quelqu'un qui vous apporterait des fleurs, un peu d'eau pour continuer à avoir cette énergie parce que le désir évidemment, je l'ai mais j'ai véritablement besoin de sentir qu'on est unis dans cette démarche et que vous avancez avec moi dans cette démarche. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, vous avez des liens Paypal, vous avez des liens Tipeee, vous avez des liens à l'intérieur de Substack, la possibilité de vous abonner. Je pense que c'est un cadeau intéressant à faire aussi si vous avez des enfants qui sont de jeunes adultes, etc. Parfois, c'est bien de les pousser à essayer d'écouter des messages alternatifs et l'avantage de ces messages que je voudrais court, parfois plus synthétique mais c'est que petit à petit comme des gouttes d'eau et bien les gens peuvent prendre conscience de choses qui leur paraissaient très éloignées de la réalité et en ce moment la réalité c'est que X qui fait tous les efforts possibles pour devenir le lieu de la vraie matérialisation de la vérité par rapport à des informations dans les télés dans les médias principaux qui sont souvent trompeuses voire même malveillantes voire même inversées et bien sur X on avait la possibilité et on a cette possibilité d'y voir plus clair ils veulent empêcher cette possibilité pour X ils veulent que le fact-checking qui est fait par les journalistes citoyens ou même voire par des grands médias mais avec le Community Notes ne soit plus fait que par les gens dont on connaît l'attitude malheureusement qui n'est pas toujours juste équilibrée des fact-checkers par exemple français mais également anglo-saxons puisque X est en train de les attaquer les uns après les autres pour montrer à quel point ils ont une attitude en permanence de pyromane qui font semblant d'être les pompiers ils créent les problèmes ils utilisent vous savez parfois je montre des images en disant regardez cette image ou écoutez cette histoire et je vais vous en donner juste une à titre d'illustration imaginez que vous êtes au volant d'une voiture très rapide et vous rentrez dans une ruelle extrêmement étroite et toutes les lumières sont éteintes il n'y a aucune fenêtre allumée sur la ruelle vos phares de voiture sont éteints véritablement vous avancez sans aucune lumière électrique allumée dans une ruelle toute étroite personne n'a de bougie rien du tout et un chat noir passe devant vous et vous réussissez à piler et vous arrêtez sans l'écraser comment est-ce que c'est possible et bien c'est possible parce que je vous ai conditionné à croire que c'était la nuit à aucun moment je vous ai dit c'est la nuit mais tout ce que je vous ai dit vous a donné l'impression que c'était la nuit et donc je vous ai amené dans cette histoire en croyant qu'il faisait nuit et tout ce que j'ai dit sans jamais mentir vous a convaincu de ça alors qu'il faisait jour parfois vous voyez une image et elle trouble votre esprit et vous l'inversez et vous vous rendez compte qu'elle est beaucoup plus logique mais elle pouvait paraître logique telle qu'on vous l'avait présentée et la personne ne vous avait pas menti mais il l'avait inversée et donc souvent il faut apprendre à se méfier parce que on a des artistes de ça on a des artistes de l'inversion on a des artistes de la manipulation mais surtout on a des gens qui créent des lois qui ont l'air anodines comme la loi de programmation militaire ça fait tellement longtemps qu'elle est votée et puis là elle est votée vraiment tard beaucoup plus tard que d'habitude et elle est votée juste après les émeutes des banlieues et tout le monde est épuisé tout le monde en a marre tout le monde se dit on a eu le Covid on a cette situation terrible en Ukraine on a l'économie qui vacille on a les banlieues qui explosent et donc les partis partent tout le monde a envie de changer se changer les esprits et claque le gouvernement nous glisse dedans des articles complètement modifiés et que personne ne voit venir sans compter les 49-3 etc donc battez-vous méfiez-vous et si vous pensez en cette fin d'année que c'est utile et que vous pouvez faire un effort partager avec vos amis cette chaîne Substack cette chaîne vidéo s'il vous plaît faites-le je ne vous demande pas parce que ça m'amuse je ne vous demande pas parce que j'ai envie d'avoir une plus grosse cagnotte que le voisin et que je vous le demande parce que c'est extraordinairement important j'y passe plus de 12 heures tous les jours et parfois c'est épuisant je suis véritablement extrêmement sollicité mais je garde le cap et je garderai le cap à très bientôt merci beaucoup et on ne lâche rien on ne lâche rien on ne lâche rien on ne lâche rien